Tout le monde porte un masque qui m'asphyxie Le manque de moulin nous a matrixé J'rape pour la masse, la masse invisible Bloqué dans un imax qui est mal fixé Dans la impala j'traque la monie j'klaxonne J'veux collectionner les Grammys comme Tony Braxton J'suis dans la impala j'traque la monie j'klaxonne Fico bip bip ouais ça vient d'commencer C'est les cités ça prend pas la serre Fiche l'équipe bon bah c'est parti pour une petite Vidéo qu'tit jeudi Allez équipe comme d'après vous avez des vidéos j'suis au groupe 60 R'essor aujourd'hui j'vais pas de faire de longue à trop de casser des couilles Comme d'hab ben n'y se pas mettre un petit pouloir un petit commentaire On commence là dessus tout de suite Ah équipe par recommencer Petite vidéo que j'ai dit je tenais juste A vous annoncer qu'il y a une vidéo sur Dylan Thierry Que j'ai écrit et qui est vraiment longue Et qui sort ben soit demain soit ce week-end Donc ben je tenais vraiment à vous informer Pour les personnes intéressées Y'a vraiment des choses que j'ai rajouté que ben vous avez pas vu Et c'est une dinguerie et vraiment Je compte sur vous pour être là donc voilà équipe C'est pour ça que je l'annonce directement en début d'actu Enfin bref on continue Ensuite ça c'est une info qui va faire plaisir à beaucoup de monde Et moi même en gros c'est Nouvelle École Saison 2 qui a été annoncé par Netflix Et ben là en fait ils viennent de sortir la bande annonce Et ça sera disponible le 17 mai Et franchement le casting il est explosif Y'a vraiment beaucoup de rappeurs Et beaucoup de rappeurs que j'ai déjà mis ben en intro tu vois Donc vraiment ça me fait plaisir Et j'ai hâte de voir ben cette nouvelle saison Tain le prochain là faut kiffer avec la France hein Faut trouver quelque chose de différent Cette année j'ai envie de vraiment prendre la crème de la crème Vous êtes pas pour la guerre ou quoi ? Nouvelle école saison 2 C'est encore plus chaud la famille Cette année C'est pour Paname Bruxelles ? Merci Pour plus de rap Pour plus de guest Pour plus de technique Après les frères Allez c'est bon Allez On déchaîne les enfers Allez c'est parti On y va go Et toi Tu paries sur qui ? Nouvelle école saison 2 mec Dodom Dodom Ensuite y'a Gims qui vient de répondre à la polémique Par rapport à ce qu'il a dit sur les pyramides Lors de son interview sur Wiosun L'Afrique c'est Wakanda bordel C'est le futur normalement chez nous A l'époque de l'empire de couche Y'avait l'électricité Les pyramides qu'on voit là Au sommet y'a de l'or L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité C'était des foutues antennes Les gens avaient l'électricité Les gens ils arrivent pas à comprendre ça Les égyptiens la science qu'ils avaient Ça dépasse l'entendement Et les historiens le savent L'Afrique a peuplé l'Europe avant les européens On les appelait les afropéens Ils ont été décimés Par les vrais européens entre guillemets Qui venaient d'Asie On les appelait les yamnayad Voilà Cinquante mille ans avant les européens La notion de la chevalerie On l'avait déjà On retrouve aujourd'hui des tableaux Qui sont classés Cachés dans des catacombes Ou c'est des renois Qui sont votre chevalier Ça relance l'eau tout ça Bien sûr C'est juste qu'il faut connaître notre histoire On veut nous faire croire Que notre histoire a commencé sur amigris Et on apprendra jamais en sueur Non Et bah là en fait Il a sorti un son qui s'appelle Herman Cortez Et à la fin du son Il a passé un petit message Bah qui fait clairement référence A ce qu'il a dit en interview Et tout ce qui s'est passé après Bref Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Et en gros il a sorti un son 100% rap Ensuite suite à la loi Qui est passée sur la régulation des influenceurs Et bah il y a le Sénat Qui a invité Booba Pour l'auditionner Et bah Booba il vient de refuser sur Twitter On peut voir qu'il a dit Je n'irai pas au Sénat Je ne cherche pas à faire de la politique Juste à démasquer ces influx voleurs Et combattre la culture du vide Je vous laisse faire votre boulot Condamnez les Sanctionnez les Merci Et il a mis à drapeau pirate Et en gros il a partagé le lien Que je viens de vous dire tu vois Comme quoi le Sénat Il voulait auditionner Booba Par rapport à la régulation des influenceurs Et bref juste après il a piqué Jazz On peut voir qu'il a dit Ca devrait être interdit Un tel niveau de souffrance Force à eux Et en gros bah C'est une voiture de Jazz et de Laurent Qui mettait en location tu vois A Dubaï Sauf que je rappelle que Il y a une voiture de location Qui a été mise en ligne Ca n'a rien à voir avec Laurent Et Laurent il la faisait passer pour une voiture à lui Bref Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Oh la la En tout cas Ceux qui souhaitent On va louer notre véhicule On le laisse pas tout le temps Mais de temps en temps Ici Donc c'est devant le Burj Khalifa Vous pouvez venir Vous pouvez la louer 30 minutes une heure 24 heures pour être très honnête On a jamais accepté pour l'instant Non 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 Que 30 minutes une heure Bah voilà que 30 minutes une heure Euh Elle est là Et juste après il a piqué Guillaume Play Puisque je rappelle que Guillaume Play Il est accusé d'attouchement par une ancienne stagiaire Et bah là en fait Booba il a repartagé une vidéo de lui Où en gros il embrassait des gens dans la rue Sans leur consentement Euh Il leur demandait bah S'il voulait les embrasser Et même si elle disait non Il essayait tu vois Et bah on peut voir que Booba il a dit Guillaume Play Quel talent Alors cette interview Tu veux plus ? Point d'interrogation Avec Asma il est mort de rire Et voilà Et en gros bah il a partagé cette vidéo Un petit bisou Sur la joue alors Sur la joue Sur la joue là Mais Ah carrément Comme ça Pour à ce que je t'embrasse pas C'est bon ça Mais dégage Mais t'inquiète ça va c'est un bisou Et juste après bah il a piqué Magali Berda Puisque Magali Berda Elle a été elle aussi auditionnée au Sénat Et elle par contre elle a été tu vois Sauf que pour le coup Elle a raconté vraiment n'importe quoi Et ouais on peut voir que Booba il a dit Magali Berda T'es complètement KO ma pauvre vieille C'est plus qu'une question de temps Mais bref écoutez ce qu'elle va dire dedans C'est vraiment pas cohérent Dites moi vous ce que vous en pensez l'équipe Vraiment vraiment c'est un truc de ouf Tout le monde peut devenir influenceur Dans le sens où à partir du moment Où la personne a un talent Pour fédérer une communauté Quand la personne a un talent Pour que les gens Pour moi c'est un vrai talent On diabolise souvent les influenceurs en France Et c'est assez triste Parce qu'aujourd'hui Réunir des millions de followers Et les tenir tous les jours C'est un talent On a beau dire ce qu'on veut Et donc Il y en a qui arrivent à être influenceurs Sans avoir forcément Et il y en a pour tout le monde Fait de télé Il y a des influenceurs Qui sont issus de la chanson A partir du moment où on a une communauté Qui est engagée On est influenceurs Donc on sait que les influenceurs Ont un impact sur le jeune Maintenant je tiens à vous préciser Que l'influence commerciale Alors il y a l'influence non commerciale Pour moi qui est celle-ci Mais il y a aussi l'influence commerciale Donc qui est tout aussi importante Qui ne doit pas s'adresser aux jeunes Puisque les jeunes C'est pas la cible on va dire C'est comme la télévision C'est à dire qu'en fait il cible des ménages Ouah le long pavé Long pavé que je vais pas lire Le pavlard Surtout qu'en plus il y a que de la merde dans le pavé Ensuite comme d'habitude Qui dit jeudi dit demain vendredi Et on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de sorties Je vous ai fait un tableau Qui vous met justement toutes les sorties Si jamais j'en oubliez Dites les moi dans les commentaires On peut voir qu'il y a PLK qui sort son album 2069 Et c'est l'album qu'il a fait justement avec ses fans Il y a 47 terres qui sont de retour Avec leur album Au Bon Endroit Il y a Théodore qui sort son album Tchik Tchok Lowand Ensuite il y a Kaina Samet Qui sort son album Attaïr Partie 2 Il y a Yom qui sort son album Atmosphéria Il y a Zigi qui sort son album Mauvais Sentiment Il y a Relo qui sort son album Carré Noir Il y a Meryl avec Ozoro Il y a Charles BDL avec Kareos Il y a Ito avec Beautiful Et là je vous ai fait une autre listing Avec encore 10 albums qui sont disponibles Et je rappelle que il y a beaucoup de rappeurs qui sont en indépendant D'autres qui sont signés Et j'ai fait justement un mélange des deux rappeurs Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Et si jamais j'en oubliez Dites-les-moi dans les commentaires Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements Et si jamais vous êtes pas abonné je vous invite à activer la petite cloche l'équipe L'équipe T'allais que je te parle d'un truc Dans la Impa là je traque la monie je klaxonne Je peux collectionner les Grammys comme Tony Braxton Je suis dans la Impa là je traque la monie je klaxonne Je peux collectionner les Grammys comme Tony Braxton A la fois incisif très à la fois discret Pas besoin de trois fois filtrer pour que la magie se crée Tout le monde porte un masque qui m'asphyxie Le manque de moulin nous a matrixé Genre pour la masse, la masse invisible Bloqué dans un Imax qui est mal fixé Ici tout est faux comme un film X Leurs émotions c'est des VFX Con que je grippe bientôt sur Netflix Vivre ses rêves c'est qui fait le risque Du truc Voilà l'équipe 60 très ressort aujourd'hui Comme d'hab j'ai pas de casse qui coûte trop de n'est si pas à mettre à me chez vous d'obtiens Et reforce en me si tu en penses dans les commentaires Comme d'hab si t'as pas une méthode comment être que tu mets à toi sur le table C'est juste pour référencement Ouais j'ai buggé mais vas-y Donc voilà l'équipe et ouais j'ai pas vraiment d'intro qui sont prévues J'vais pas te casser les couilles comme d'hab j'sais dire Sors pour mieux que vous sentez une vidéo et une nouvelle description Et comme d'hab dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe Enfin bref peace et gang Gros c'est pas rose, pas besoin de grosse équipe J'm'en fous de tes gros salaires J'resterais toujours le même tant que j'ai la force de ma mère Pour nada on s'liquide, tout niqué j'suis dans l'optique Séance terminée j'en ai mis un qui t'ont pas pique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz